Musique Hello world, je suis heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau mini reportage. Bienvenue à Auckland, l'une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai vécu là-bas, comment vivre dans cette ville assez impressionnante et qu'est-ce qu'il y a à y faire bien évidemment. Alors si vous voulez en savoir plus et surtout en découvrir plus sur Auckland, let's go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une des premières choses à savoir sur la ville de Auckland, c'est que c'est la ville la plus peuplée de tout le pays. J'ai pas le chiffre exact, mais à peu près 1 600 000 personnes juste ici à l'année. Alors beaucoup d'entre eux sont là pour le travail, car Auckland attire beaucoup pour cela. Normal, c'est une grande ville, mais pas que en réalité. Ici, vous pouvez avoir une grande vie. Réellement, vous pouvez tout faire. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire du shopping, vous avez tout un tas d'activités possibles, que cela soit des concerts, des matchs de rugby, tout un tas de choses. Bien évidemment, vous avez la plage, donc la possibilité de vous baigner, de vous faire des apéros aux plages, mais pas que. Vous avez un port qui va vous permettre de vous rendre sur des îles, n'importe lesquelles. Des îles volcaniques et des îles assez paradisiaques. En réalité, à Auckland, vous pouvez avoir beaucoup de choses et vous pouvez véritablement mener une vie totalement géniale. L'avantage du voyage, c'est que tu vois des vins un peu bizarres aussi. Plus d'une vingtaine de centres commerciaux sont présents à Auckland. En matière de shopping, il n'y a donc aucunement besoin de s'inquiéter. Comme partout dans le monde, il y a certaines enseignes qui semblent être moins chères que d'autres. Côté grande distribution, mon choix s'est porté sur le pack and say. Warehouse, Kmart, tous ces petits magasins vous permettront d'acheter pour pas cher tout ce qu'il vous faut. Et si jamais vous voulez faire du camping, c'est encore le must. Parce que là-bas, vous trouverez des tentes pour seulement 10$, des accessoires pour seulement 5$. En vrai, c'est la compétition. Si Auckland peut se targuer d'être la plus grande ville du pays, elle a bien évidemment les mêmes défauts que les plus grandes villes du monde. Un trafic routier très compliqué. En heure de pointe, c'est les bouchons à toutes les intersections ici. Très peu de ronds-points, beaucoup d'intersections avec de multiples fonds. Un trafic à l'américaine. Le trafic en dehors de la ville est pour le coup assez qualitatif et fluide. Mais Auckland est en totale expansion d'année en année. Donc forcément, de plus en plus de monde sur les routes. Direction le boulot. A Auckland, il y a pas mal de boulot. Pour ma part, j'étais en working holiday visa, donc j'ai enchaîné beaucoup de petits travails et pas mal voyager. Pour le coup, si vous avez moins de 30 ans, c'est la solution la plus simple pour s'expatrier un an en Nouvelle-Zélande. Grâce à ce visa, vous pouvez travailler là où vous voulez. A Auckland et en Nouvelle-Zélande en général, le coût de la vie pour un Européen vous semblera moins cher. Mais vous vous rendrez compte qu'en vivant là-bas et en ayant le salaire là-bas, le coût de la vie il sera à peu près le même qu'en France. Musique 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 La mentalité ici, j'ai envie de vous dire zen, cool. Franchement, les Kiwis, les Néo-Zélandais sont vraiment tranquilles, ils ne sont vraiment pas prises de tête. C'est franchement une mentalité assez cool et on a franchement un sentiment de grande sécurité ici. Musique 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 Pour aller plus loin dans la mentalité des Néo-Zélandais, il y a quelques années, il y a eu le Covid comme vous le savez, Et j'ai fait le confinement en Nouvelle-Zélande, le côté de Rotorua, à seulement 1h30 de Londres. Et j'ai rarement vu des gens aussi respectueux. Toutes les règles, tous les gestes barrières étaient vraiment respectés. J'ai ce souvenir des gens souriants, qui se baladaient sur les trottoirs, qui se disaient bonjour de partout. Et tout ça était tellement bien respecté qu'en l'espace d'un mois, un mois et deux semaines peut-être, on avait complètement éradiqué le Covid. Alors forcément, c'était une île, c'était plus facile, mais c'était pour revenir sur le fait que les Neuzandais sont très respectueux, ils aiment leur pays et ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir à moi. Et quel pays ? Si vous avez la chance de sortir d'Auckland et de pouvoir aller explorer la Nouvelle-Zélande, ça en vaut clairement le détour. J'ai rarement visité un pays avec autant de diversité et autant de beauté. Et si vous ne pouvez qu'explorer les alentours d'Auckland, des plages magnifiques vous attendent, du côté de Bay of Island ou encore dans le Coromandel, notamment celle des cathédrales Cove. Pour revenir sur Auckland, l'une des choses que j'ai adoré ici, c'est le style des rues. Chaque maison a sa propre allée, chaque résident s'occupe de son petit bout de terrain vert devant chez lui. C'est vraiment ultra propre, loin des trottoirs européens souvent souhaités par les voitures. Bon, j'espère que cette petite excursion au bout du monde vous aura plu. J'espère que ça vous donnera envie de venir ici, de découvrir Auckland et peut-être mieux y vivre carrément. Moi, personnellement, j'ai adoré mon passage ici et pour être honnête avec vous, j'y ai aucun regret. Et si je pouvais y repartir, je le ferais immédiatement. Mais il y a tellement d'endroits à découvrir dans le monde que je vais essayer d'en découvrir d'autres, notamment dans la prochaine vidéo. Pour ma part, du coup, j'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501